Une chienne a donné naissance à un chiot, mais ce n'était pas un chiot ordinaire. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Billy s'est senti obligé d'agir lorsque sa chienne a refusé d'avoir des chiots. Il s'est empressé d'appeler le vétérinaire du quartier, mais qui n'était pas au courant de ce qu'il avait vu. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La chienne refusait de mettre bas. Lorsqu'il a emmené sa chienne, le vétérinaire ne lui a rien dit, ce qui expliquait peut-être pourquoi Billy n'était pas sûr de ses sentiments. Dix minutes plus tard, le vétérinaire a quitté la salle d'attente sans la chienne en gestation. Avant même qu'il puisse s'enquérir de l'endroit où elle se trouvait, le vétérinaire l'a informé qu'il venait d'appeler la police et que celle-ci était en route. Billy était choqué et inconsolable. La prise en charge spécifique de cette chienne nécessitait plus qu'un simple vétérinaire. Il y avait manifestement quelque chose d'inhabituel dans l'estomac de cette chienne et il fallait l'opérer. Il s'agissait peut-être d'une question de vie ou de mort. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont aidé le vétérinaire à mettre sous sédatif la chienne en gestation qui était pratiquement morte. Mais les policiers ne se sont pas contentés d'aider le vétérinaire. Ils ont également rendu visite à Billy. « Nous avons besoin que vous nous accompagnez, monsieur. C'est important. » Après avoir répondu à toutes les questions, il a entendu le choc venant de la salle d'opération. « Je ne peux pas le croire. Mais qu'est-ce que le vétérinaire a découvert à l'intérieur du chien qui l'a choqué ? » Billy a décrit au vétérinaire comment sa chienne avait été mise en gestation. Tout a commencé il y a près d'un an. Alicia était le nom de la chienne qu'il cherissait le plus. Il a pris une décision de faire en sorte qu'Alicia puisse avoir une portée de chiot. Mais ce n'était pas facile. Ils avaient enduré beaucoup d'épreuves. La famille Anderson, constituée de Tim, l'enfant de 4 ans de la famille, Billy et Erika, habitaient dans une petite ville. La famille avait récemment déménagé dans une nouvelle ville et ne connaissait pas grand monde. Mais il y avait une autre raison à leur malheur. Ces derniers temps, il y avait beaucoup de mélancolie. Rio, le chien de la famille, est décédé récemment, laissant un vide dans la jeune famille. Rio était plus qu'un simple animal de compagnie. C'était un membre dévoué de la famille. Rio, voyez-vous, a été le premier copain de Billy lorsqu'il a quitté la maison à l'âge de 16 ans en raison d'une mauvaise situation familiale. En raison de la violence verbale et émotionnelle de ses parents, il avait du mal à se faire des amis. Il rêvait souvent d'un monde libéré de l'emprise de ses parents. Et lorsqu'il est enfin parti, la première chose qu'il est allé faire, c'est d'acheter un chien. Les deux premières années, c'est Billy et Rio qui sont devenus les amis les plus proches pour la vie. Rio était présent pour tous les événements importants de Billy. Comme son premier rendez-vous avec Erika est l'arrivée de Tim, le nouveau membre de la famille. Rio était l'élément essentiel de leur famille et était très proche de leur petit garçon, Tim, tout comme il l'avait été de Billy. Il était évident que les choses avaient changé après le départ de Rio. La famille était clairement déprimée, mais elle savait comment améliorer les choses, acheter un autre chien. Son mari et Tim chérissaient tout de Rio. Erika était un peu déconcertée par le fait qu'ils parlaient déjà de remplacer le chien. Pourtant, ils avaient besoin de combler un vide dans leur vie qui avait la forme d'un chien. Billy et Erika continuaient de discuter. Billy tentait de persuader sa femme qu'il était prêt pour le changement. Mais Erika craignait qu'il aille trop vite. Billy a fini par la convaincre et tous les deux se sont mis d'accord pour acheter un chiot. Mais les difficultés ne faisaient que commencer. Le premier défi de la famille consistait à choisir la race de leur futur animal de compagnie. Après un vote, ils ont choisi un Staffordshire boule terrier. Rio était un terrier. Tim aurait donc plus de facilité à s'y habituer. Il voulait vraiment un chien et la famille s'est donc mise à chercher en ligne un éleveur agréé. Le couple pensait qu'Internet offrirait les meilleures possibilités car ils ne connaissaient pas le secteur de l'élevage. Après de nombreuses recherches, ils ont finalement trouvé deux éleveurs de terriers. Le couple a choisi de rendre visite aux deux éleveurs au cours d'un week-end. Mais l'exsursion de la famille s'est avérée un peu décevante. Le premier éleveur a tout de suite donné une mauvaise impression. Billy n'a su s'empêcher de se sentir étranger à l'endroit, bien que les chiots soient si mignons et que Tim et Erika aient pris plaisir à jouer avec eux. Les chiens semblaient d'abord résider dans des endroits inconfortables. Deuxièmement, le prix semblait toujours aussi incertain. La jeune famille a également eu du mal avec le deuxième éleveur. Le couple a été accueilli par des nouveaux malheureux à l'entrée. Malgré le fait que cet éleveur était plus propre et semblait mieux s'occuper de ses chiots. Les deux derniers chiots avaient été vendus en ligne. Erika et Billy étaient maintenant perplexes. Une fois de plus, toute la famille était découragée et ils étaient déçus de constater que leur voyage n'avait été qu'une perte de temps. Ils ont décidé qu'il serait préférable de rentrer à la maison et d'élaborer une nouvelle stratégie. Mais après 15 minutes de route, ils sont arrivés à un refuge pour animaux. Erika était ravie d'apercevoir le petit abri sur le bord de la route, mais elle commençait déjà à perdre confiance et à se sentir découragée. Elle supplia Billy de faire une pause en se tournant vers lui. Ils allaient trouver ce qu'ils cherchaient. Elle l'avait sentie. Le couple s'est dit qu'il n'y avait pas de mal à se renseigner. Le jeune couple ne s'attendait pas à trouver beaucoup de choix parce qu'il se trouvait dans une petite ville voisine. Il s'est avéré qu'ils avaient raison. Seuls deux des cinq chiens en possession du refuge étaient des chiots, selon l'employé. Mais un chien en particulier a tout de suite attiré leur attention. Le petit animal ressemblait à un terrier, ou du moins l'un de ses parents semblait être un terrier. Pourtant, ce sont les yeux de l'animal qui attiraient l'attention de tous. Tous deux n'avaient jamais vu des yeux marrons foncés aussi remarquables sur un chien. Le chien semblait timide et souriait en évitant tout contact visuel. Contrairement à d'autres chiens, ils ne se pavannaient pas et ne sautaient pas pour attirer l'attention. Au contraire, ils gardaient un œil méfiant sur la porte. L'employé a déclaré que le chien était encore en train de s'habituer à l'endroit car il n'avait été déposé à leur porte que la veille au soir. D'autant plus qu'il s'agissait d'un dépôt récent et qu'aucune pièce d'identité n'avait été laissée. Hormis le fait que le chiot n'avait pas été enregistré, on ne savait pratiquement rien de lui. Bien qu'il y ait un problème, les Andersen voulaient toujours le chiot. Le membre du personnel a précisé que le refuge ne remettait généralement pas les animaux en liberté sans avoir au préalable confirmé leur identité. Mais il s'agissait d'une petite ville, le refuge était encore plus petit et cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'adoption. Les membres du personnel ont dit qu'il ferait une exception pour la jeune famille en raison de cette réalité. Le couple ravi est entré pour signer les documents nécessaires. Laissez partir le chien semblait violer les lois à bien des égards. Bien que Billy et Erika signaient les documents, le jeune Tim jouait avec le nouveau membre de la famille qui s'habituait peu à peu aux avances du petit garçon. Au bout d'une heure environ, après que tout ait été signé et enregistré, la jeune famille était enfin sur le chemin du retour avec son nouvel animal de compagnie. Tim, qui venait de se faire un nouveau meilleur ami, était toujours ravi. Au bout d'un an, la famille a commencé à vouloir des chiots, mais la chienne ne semblait pas vouloir tomber enceinte. Lorsque Billy s'en est rendu compte, il a fait appel à un vieil ami. Celui-ci lui a assuré qu'il pouvait rapidement faire croiser la chienne. Billy a été surpris de voir à quel point cela fonctionnerait. Quelques jours plus tard, la chienne était en gestation. Il était aux anges. Il avait des doutes sur la légitimité de cet homme et de ses stratégies. Il a pris la décision d'emmener sa chienne chez le vétérinaire du quartier puisqu'elle refusait de mettre bas. C'est à ce moment-là que les ennuis ont vraiment commencé. Billy était censé voyager seul. Il passerait probablement un peu de temps dans la salle d'attente. Il s'agissait simplement d'un examen de routine et il n'y avait donc pas vraiment réfléchi. Où l'avait-il fait ? Mais bientôt, il regretta de ne pas avoir emmené sa famille. À cette heure matinale, le cabinet vétérinaire était déjà très fréquenté. Si bien qu'il y a eu un léger retard et qu'il a dû attendre. La salle d'attente était donc bondée et sa chienne attirait beaucoup l'attention en raison de ses traits particuliers. La réceptionniste du vétérinaire s'était également intéressée à tout ce brouhaha. Lorsqu'elle a compris de quoi il s'agissait, elle a immédiatement appelé le vétérinaire, le forçant à avancer un peu le rendez-vous de Billy. On a dit à Billy d'attendre là pendant que le vétérinaire entrait dans la salle d'attente pour lui faire savoir que c'était son tour. Billy était déconcerté, mais aussi soulagé car il ne s'attendait pas à ce qu'on le reçoive avant au moins une heure. Pourquoi était-il plus haut sur la liste ? Billy et sa chienne Alicia ont été accueillis par le médecin. Il a rassuré Billy que tout irait bien avec Alicia. Pour savoir de quoi elle souffrait, il lui suffisait de faire une échographie. Le temps du vétérinaire a progressivement changé au fur et à mesure qu'il procédait à l'échographie. D'optimisme, il est devenu négatif. Billy en était conscient, mais il craignait de détourner l'attention du vétérinaire. Il regrettait de ne pas l'avoir contacté plus tôt. Alicia était prise en charge par le vétérinaire qui l'a immédiatement examiné avant de l'emmener dans son cabinet. Billy était perplexe car il avait supposé qu'il l'accompagnait dans le cabinet pour l'occuper pendant qu'il effectuait des tests. Il se souvenait que cela se passait toujours ainsi. Il attendait patiemment l'arrivée du vétérinaire qui arriva dix minutes plus tard. Néanmoins, Alicia n'était pas avec le vétérinaire. Le vétérinaire a conduit Billy dans une autre pièce avant qu'il n'ait pu poser la moindre question. Le vétérinaire a commencé alors à décrire les circonstances. La famille de Billy était déjà arrivée et il les a informés qu'il l'avait appelée la police et qu'ils viendraient bientôt chercher Alicia. Pendant que Billy et Erica n'arrivaient pas à comprendre, Tim s'est mis à sangloter de façon incontrôlable et à crier qu'il voulait récupérer sa chienne. La police a demandé comment sa chienne s'était retrouvée en gestation. Billy a répondu qu'il s'était entretenu avec un spécialiste qui pouvait l'aider dans cette tâche. Il a également précisé qu'il avait vérifié les antécédents du spécialiste pour s'assurer que tout ce qu'il faisait était légal. Billy a même fourni ses sources aux policiers pour s'assurer qu'il comprenait que ce qu'il avait fait était légal. Billy a été compris par la police qui a reconnu que tout était légal mais a insisté sur le fait qu'elle souhaitait encore obtenir des informations supplémentaires de sa part. De manière inattendue, le policier a sorti quelque chose de son sac. Il s'agissait des photos d'identité de plusieurs coupables potentiels. On demanda à Billy s'il pouvait reconnaître quelqu'un sur ces photos. Après avoir vu de nombreuses photos, il a reconnu un visage. Le visage de l'expert qui l'avait aidé à la mettre en gestation. Il était suspect mais pourquoi ? Billy a commencé à s'inquiéter de plus en plus. L'incapacité d'Alicia à mettre bas naturellement pourrait-elle être la cause ? Peu de temps après, les policiers ont donné une explication à la situation. Non seulement cet homme n'avait pas d'expertise certaine, mais il avait aussi des antécédents d'activités médicales illicites. Comme il expérimentait fréquemment de nouvelles expériences médicales sur de nombreuses espèces animales, la police le recherchait déjà et en avait informé les vétérinaires. Mais qu'avait-il fait à Alicia ? Ils ont immédiatement compris un grand bruit provenant de la salle d'opération. Billy et les policiers se sont précipités vers la salle d'opération pour voir ce qu'il se passait. Soudain, ils ont remarqué que le vétérinaire tenait quelque chose. Mais qu'est-ce que c'était ? Lors de l'échographie, le vétérinaire a vu deux objets bizarres, dont une puce médicale dans l'abdomen d'Alicia. Le vétérinaire savait qu'il devait prévenir la police dès qu'il l'a vue. Il a reçu l'aide chirurgicale de la police et ils ont non seulement retiré la puce, mais ils ont également eu le plaisir d'assister à la naissance d'un nouveau chiot. Il ne s'agissait pas non plus d'un chiot ordinaire. La deuxième chose que le vétérinaire a notée sur l'échographie, c'est que ce chiot était un spécimen unique qui pouvait avoir une grande valeur. Le vétérinaire n'en croyait pas ses yeux lorsque l'opération s'est terminée et qu'Alicia a mis bas à son chiot. Il cherchait un spécialiste pour cela. Il torturait les chiens afin d'obtenir des chiens uniques. La puce était installée pour suivre les chiens et éventuellement enlever les chiots à leur propriétaire afin de faire fortune. Billy a joué un rôle déterminant en les aidant à retirer la puce sans causer de dommages. C'est ainsi qu'ils ont pu retrouver le spécialiste. Pour ce faire, ils ont utilisé exactement le même outil que celui qu'ils utilisaient pour localiser les chiens. Le médecin a demandé à Billy ses projets pour le chiot. Il était en excellente santé. Selon les autorités, Billy n'en freignait aucune loi en gardant le spécimen. Étant donné qu'il était propriétaire de la chaîne, il était également autorisé à vendre le chiot. Il n'avait jamais rencontré une créature aussi remarquable. Le vétérinaire a informé Billy que la probabilité que cela se produise était d'une sur un million. Ce chiot pourrait avoir une grande valeur. Il a nommé son nouvel animal de compagnie Murphy et il voulait le garder. Après tout cela, il s'est rendu compte que le chiot et lui partageaient un lien unique qu'il ne couperait jamais. Après tout cela, les policiers ont également réussi à localiser le spécialiste et à le placer en garde à vue. La famille de Billy et ses chiens peuvent donc vivre en harmonie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.